Jour 363 Aujourd'hui, les grandes nouvelles viennent du Sud. Ici, après une série de pertes, les Russes ont réalisé que leurs forces étaient épuisées. Ils ont donc organisé un énorme renfort de fraîches troupes et de chars, et ont même commencé à déplacer les forces Wagner de Barhmout à Voulredar. Cependant, il semble que les Ukrainiens aient enfin reçu les missiles à longue portée et ont immédiatement saisi l'occasion pour s'assurer que Wagner n'atteigne jamais le front. La dernière fois, je vous ai dit que les Ukrainiens ont mené une contre-attaque massivement réussie et ont poussé les Russes jusqu'à Mikilskay, annihilant essentiellement 100% de leur progression au cours du dernier mois. Je vous ai également dit que les Russes ont essayé de reprendre au moins la zone résidentielle immédiatement, mais leurs unités d'assaut ont été complètement démolies. De nombreux analystes s'attendaient à ce que les Russes prennent quelques jours pour bombarder cette région, accumuler des forces et tenter de repousser les Ukrainiens une nouvelle fois, mais cela ne s'est pas produit. Certaines sources ont fait état d'engagement sur les collines au nord, mais ils étaient insignifiants. Plus tard, il est apparu clairement que les forces russes dans cette région avaient tout simplement été dégradées au point que mener des attaques d'envergure n'étaient pas envisageables. Nous avions déjà pu observer ces signes lors de leur contre-attaque de la dernière fois, lorsque certaines unités ont battu en retraite dès que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Mais un indicateur décisif est apparu lorsque le maire de Mariupol annonçait que les Russes se préparaient à renforcer Bourgledar avec 5000 soldats supplémentaires. Il a précisé qu'ils seraient accompagnés de 20 chars T-62. Simultanément, la population locale a commencé à publier des images de bus à Mariupol qui étaient escortées par des voitures portant l'insigne des forces Wagner. Après cela, le maire ukrainien de Militopol a signalé que 43 bus remplis de troupes Wagner étaient transférés de Donbass à Zaporizhia et qui devraient remplacer la brigade de marine dégradée près de Bourgledar. Bien que 43 bus représentent beaucoup moins de 5000 soldats, il est possible qu'ils soient envoyés avec les éléments de l'armée régulière russe. Mais il semble qu'ils ne seront pas tous envoyés au front. Aujourd'hui, une série d'énormes explosions ont été signalées à la périphérie de Mariupol. Les Russes ont fait de cette ville une grande base où ils gardent beaucoup de troupes et de ravitaillement. Mais Mariupol est situé à 75 kilomètres de Bourgledar, ce qui signifie que le Heimars aurait dû se rapprocher de l'une des lignes de front les plus actives pour pouvoir tirer. Il est très peu probable que les Ukrainiens s'y soient risqués, aussi ai-je d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un sabotage. Cependant, les derniers rapports russes suggèrent que les Ukrainiens ont finalement reçu des missiles GLS-DB qui peuvent détruire des cibles situées jusqu'à 150 kilomètres de distance. Une source russe a déclaré qu'au moins un équipage de Heimars a déjà reçu une livraison, ce qui indique fortement qu'une série d'explosions sur les bases russes de Mariupol ont été causées par ces nouveaux missiles à longue portée. Il semble que ce ne sera que le début. Il a fallu aux Russes plus de 6 mois pour s'adapter à une portée de 80 kilomètres et pousser leur centre logistique plus profondément dans leur territoire. Ainsi, avec un doublement soudain de sa portée, l'artillerie ukrainienne dispose désormais de nombreuses cibles nouvelles. Le plus gros problème des Russes est qu'ils ne peuvent pas se permettre de pousser leur centre logistique encore plus loin. Les Russes ont déjà de graves problèmes de goulots d'étranglement et de déficit à court terme en raison de la destruction des dépôts de munitions, et les déplacer plus loin ne ferait qu'exacerber le problème, d'autant plus qu'en de nombreux endroits, comme Zaporizhia et Kherson, les Ukrainiens couvrent l'ensemble du territoire. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont enfin reçu des missiles à plus longue portée et ont réussi à frapper l'une des principales bases russes qu'ils ont construite spécifiquement pour éviter les frappes HIMARS. Au cours des prochains mois, nous verrons probablement beaucoup de missions de tir, en particulier dans les zones de déploiement des soldats nouvellement mobilisés. Mais pour l'instant, il semble que les Ukrainiens empêchent les Russes de renforcer le groupe de Vorledar, ce qui leur permettra de conserver l'initiative. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker ou vous abonner. A bientôt !